Bonjour à tous et bienvenue sur Faro, je suis Rudy votre customer success et aujourd'hui on va voir ensemble comment effectuer l'intégration entre Faro et Casper. Pour rappel, l'intégration avec Faro et Casper, aujourd'hui ça s'effectue uniquement pour trouver des numéros de téléphone. Donc c'est simple, on va se rendre sur Faro directement et donc là au niveau du paramétrage des enrichissements, vous allez y trouver votre Casper. Donc simplement, vous cliquez sur Casper et là on vous demandera de vous connecter et d'avoir la clé d'API Casper. Donc c'est ça, vous cliquez sur connecter et là en vous rendant sur votre Casper, simplement vous allez dans l'onglet paramètres au niveau de l'onglet API. Hop, je vais dans l'onglet API et là simplement vous copiez la clé d'API ici et vous la collez sur Faro directement et vous faites sauvegarder et tester. Donc une fois que la clé d'API est vérifiée et normalement la connexion fonctionne, il suffit juste de rafraîchir la plateforme. Et là ce que vous allez faire, c'est que directement vous allez pouvoir retrouver dans le suivi des opérations, donc je vous remonte ici au niveau du suivi des opérations, vos crédits Casper. Donc là directement, crédit Casper, donc il faut savoir que vous avez des crédits folles, des crédits directs email et à chaque fois que vous utilisez l'API, vous utilisez les crédits export. Et donc comme vous voyez, il y a une limite, donc ça c'est une limite qui est liée à Casper, donc une limite par rapport au nombre d'enrichissements qui peuvent être faits en même temps ou par heure ou par jour. Donc là, ça va dépendre de votre plan, donc là je vous invite à vous rapprocher de Casper pour ce sujet. Donc simplement comment ça se présente sur la plateforme, donc là ce qu'il faut savoir c'est que comme pour toute intégration d'enrichissement, pour qu'un prospect soit enrichi, il faut d'abord qu'il soit dans une de vos listes. Donc là, je vais prendre l'exemple de personnes que j'ai dans mes listes dans l'entreprise Faro, donc là par exemple, je vais voir Alexis dans ma liste. Et donc directement, ce que vous allez voir apparaître, c'est au niveau du téléphone, désormais vous avez la possibilité de chercher avec Casper. Donc soit vous pouvez le faire de façon unitaire, soit directement au niveau de tout sélectionner, vous aurez les numéros de téléphone Casper. Et donc à chaque fois que vous allez chercher le numéro de téléphone Casper, vous allez utiliser un crédit chez Casper tout simplement. Donc voilà pour cette intégration. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre documentation qui se trouve directement au niveau de l'intégration. Donc par exemple, si je clique Casper ici et que je vois ici, donc là je peux voir simplement la documentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter directement sur notre chat. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.